bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de jason statam donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est jason statam et enfin ces 10 règles d'or assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai une pluie de cadeaux à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est jason statam il a pratiqué le kung fu le kickboxing et le karaté dans sa de sa jeunesse alors qu'il travaillait dans des stands de marchés locaux passionné plongé il a été membre de la brigade nationale de nations natation britannique pendant 12 ans ses antécédents professionnels dans les étages de marché l'ont inspiré dans les films policiers de guy richie les succès commercial de ses premiers films l'amène à jouer le rôle de frank martin dans la trilogie ce transporteur après avoir joué dans de nombreux films de thriller et thriller il s'est imposé comme un acteur principal à hollywood il a également été félicité pour avoir dirigé les résurgences des films d'action des années 2000 et 2010 selon un reportage de bbc news carrière de cinéma de 2002 à 2017 a généré des ventes de billets estimé à 1,5 milliards de dollars tout au long de sa carrière au cinéma jason statan a régulièrement effectué ses propres combats sur scène et ses cascades il cite stallone bruce lee paul newman steve mcqueen et clintis wood comme ses sources d'inspiration cette présentation de jeunes satan t'a certainement motivé à aller plus loin avec les dix règles d'or et on va maintenant passer à ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de jason statan c'est de jouer sur vos forces jason statan explique que les arts martiaux étaient pour lui quelque chose qu'il pratiquait depuis longtemps évidemment dans les films qui pratiquent il met en pratique ses forces et ses outils qu'il a appris dans ses pratiques qu'est ce que tu peux apporter toi aujourd'hui dans les environs dans lequel tu te trouves avec les forces que tu as je te pose cette question deuxième règle d'or pousser vous l'une des choses est plus forte pour pouvoir passer à un nouveau et nouvelle étape un nouveau cap dans sa vie c'est de se pousser c'est de se dépasser c'est d'avoir mal et c'est aussi une des phrases que mohammed ali disait quand un des journalistes un jour la poser la question lui a dit combien d'abdominaux faites vous et il dit il arrivait répondu cette phrase absolument extraordinaire mais qui montre comment on peut se pousser cette phrase je commence à compter l'ombre d'abdos que lorsqu'elle ça commence à brûler et c'est l'une des choses qu'il faut faire en sa vie c'est commencer à compter lorsque les choses deviennent absolument dur soyez ouvert à de nouvelles choses la troisième règle d'or de jason statam lorsque la vie si tu veux devenir quelqu'un d'autre que tu et que tu as aujourd'hui parce que si tu les revenus que tu as et la victoire aujourd'hui est fonction de qui tu aujourd'hui si tu veux d'autres choses que ce que tu as aujourd'hui il te faut devenir une nouvelle personne et pour devenir une nouvelle personne il faut que tu fasses de nouvelles choses que tu n'as encore jamais fait parce qu'on n'est pas heureux par rapport à ce que l'on a on est heureux par rapport à ce que l'on fait et plus tu vas te tourner vers des nouvelles choses qui te rendent heureux plus tu vas pouvoir aussi devenir cette nouvelle personne quatrième règle d'or c'est former les arts martiaux se former grâce aux arts martiaux quelque chose de vraiment très puissant puisque tu vas pouvoir acquérir la discipline l'état d'esprit la confiance en toi la concentration et tu apportes focaliser sur une seule et unique chose un geste physique et concret dans la vie cinquième règle d'or c'est hâte à toi de pouvoir vivre ce que tu n'as encore jamais pu vivre à toi de être une personne que tu n'as encore jamais été pour pouvoir encore et encore progresser sixième règle d'or c'est m l'adrénaline parce que l'adrénaline est l'une des choses qui peut vraiment te pousser on parle d'adrénaline qui va faire vieillir le corps quand c'est du stress mais l'adrénaline aussi une forme de pouvoir de puissance et que si tu la stimule par rapport à des objectifs conséquents dans lequel tu n'es pas sûr d'être à la hauteur plus tu vas réussir à progresser septième règle d'or c'est soyez un bon politicien apprends l'art de éloquence apprends à parler apprendre à prendre la parole face aux gens et apprends surtout à faire du politiquement correct de montrer que tu es quelqu'un un bon élément quelqu'un de sur qui on peut vraiment compter huitième règle d'or c'est acquérir de l'expérience pour acquérir l'expérience encore une fois une seule possibilité agir agir et agir et se poser la question sur comment on aurait pu mieux faire que ce que l'on a réalisé neuvième règle d'or c'est travailler dans un environnement agréable l'une des choses la plus agréable qu'on puisse avoir notre vie c'est d'être dans des environnements qui nous plaisent des environnements dans lequel on se sent vraiment aimé ou dans lequel on sent qu'on est utile aux autres et je t'invite à te poser la question quels sont aujourd'hui les environnements dans lequel tu n'es pas utile aux autres et dans lequel tu devrais absolument changer enfin dernière règle d'or c'est amusez vous amusez vous parce que la vie passe très vite et les dizaines d'années peuvent passer en un clin d'oeil si et surtout si on n'a pas planifié et organisé les réflexions des choses que l'on voulait faire dans sa vie en fonction de son énergie son âge et éveillement de ses ressources c'est déjà la fin de cette vidéo mais juste avant qu'on passe à la dernière slide j'aimerais te poser cette question que retiens-tu de cette vidéo on est à la dernière slide si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists et comme je te l'ai promis en début cette vidéo à découvrir dès maintenant dans la description une pluie de cadeaux pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo